Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo en extérieur simplement pour vous parler du manipulateur pervers narcissique. On va aujourd'hui voir comment le détruire, comment anéantir un manipulateur pervers narcissique. Alors dans cette vidéo j'ai vraiment décidé de me lâcher. Je vais dire des paroles crues, donc voilà, comme ça t'es au courant. Alors que les choses soient claires, je ne vous recommande jamais de détruire un manipulateur pervers narcissique parce qu'il peut toujours se venger. N'oubliez pas que la haine attire la haine et du coup ça n'a aucun sens. Vous ne voulez pas attirer la haine sur vous. Alors, en fait, le détruire n'aurait aucun sens. Même si votre bonheur ne dépend que de vous, ça ne l'oubliez jamais. Donc cette vidéo elle est là surtout de manière informative. Pour que tu saches qu'en fait il y a quand même moyen de le détruire même si c'est ce que je ne te recommande pas. Si c'est vraiment ce que tu veux, eh bien je suis là pour répondre à ta question. Je suis là justement pour te dire qu'est-ce que tu dois faire vraiment pour qu'il se sente mal. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux vraiment savoir comment détruire un manipulateur pervers narcissique, si tu veux te venger de lui. C'est des personnes qui vous ont fait énormément souffrir, donc je comprends tout à fait que vous ayez envie de vous venger. Après tout, ce n'est que légitime défense face à ces monstres. La vidéo ici elle va se passer en deux étapes. La première étape, c'est si vous êtes encore en relation avec le manipulateur pervers narcissique. Et la deuxième, c'est si jamais vous n'êtes plus en relation avec ce monstre. J'insiste, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour tout savoir. Je vais tout expliquer sur comment le détruire, comment l'anéantir. Donc là je pars du principe que vous êtes encore en couple avec lui, que vous êtes encore en relation avec lui. Je rappelle qu'il peut être dans le travail, dans l'amitié et dans le couple. Ça fait toujours bien une petite piqûre de rappel. Lorsque le PN va vous sembler absent, il y a parfois des phases d'absence avec son vide intérieur. Le regard vide, comme s'il était en dépression, sans ambition et on le voit. Parfois le masque tombe, parfois le manipulateur pervers narcissique, il n'a aucun masque. Et à ce moment-là que vous allez le voir aller mal, vous pouvez à ce moment-là l'anéantir psychologiquement. En lui disant ces quatre vérités. C'est vraiment à ce moment-là que vous allez l'atteindre. Donc si vous voulez vraiment le faire souffrir, c'est à ce moment-là qu'il faudra être très cru avec lui. Comme je le disais, c'est une manière de vous venger. Alors je vais vous donner quelques exemples de phrases. Donc lorsqu'il va super mal qu'il est face à son vide intérieur, vous pouvez lui dire « Je sais qui tu es. Je sais que tu utilises des masques en permanence. Je sais que tu es un vide intérieur. Et je sais que tu es jaloux de moi, jaloux de ma réussite et jaloux de mes ambitions. Tu es quelqu'un de méchant sans aucune intériorité. Tu es menteur, tu es manipulateur, tu es cruel. Tu n'es qu'une coquille vide qui n'est capable de rien. Tu ne sais faire que détruire les gens. C'est normal que tu ne sais faire que détruire. C'est parce que tu es incapable de construire. Tu ne sauras jamais construire quelque chose. Moi, je suis une personne riche intérieure et je ne serai jamais quelqu'un comme toi. Tu m'as bien compris ? J'en ai assez de toi. J'en ai assez d'être sali. J'en ai assez de te voir. J'en ai assez de t'entendre et j'en ai assez de tes comportements toxiques. J'en ai assez aussi de tes manigances perverses. Tu te crois être une bonne personne ? Mais bon sang, regarde tes actes. Tes actes sont odieux. Tes actes sont horribles. Alors maintenant, je veux que tu sortes de ma vie définitivement. Maintenant, tu vois, je m'aide moins. J'ai compris que dans la vie, il fallait que je pense à moi. Et je m'aide moins et je m'aiderai toujours moins car je suis devenu la priorité de ma vie. Jamais je ne mettrai un monstre en priorité dans ma vie. Tu ne fais pas partie des bonnes personnes de ma vie et je te souhaite bon vent. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je ne vous recommande pas de lui dire ces phrases-là. Mais si vous avez vraiment envie de vous venger, sachez que lorsqu'il est avec son vide intérieur, ça va lui faire super mal d'entendre toutes ces phrases. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, cette vidéo-là, cette vidéo-ci, pardon, elle est vraiment de manière informative. Alors maintenant, on va partir dans la deuxième phase de la vidéo. Vous n'êtes plus en couple avec lui. Vous n'avez presque plus de contacts et vous voulez le détruire. Alors comment faire ? Je vais vous expliquer ça de suite. Il faut savoir que le Périn-Cycle, déjà, il déteste qu'on lui fasse le silence radio. Pour lui, lui peut faire le silence radio. Mais vous, il déteste que vous, vous le fassiez. Ça, prenez-en vraiment, vraiment conscience. Donc, vous devez pratiquer le non-contact à vie. Le non-contact définitif. Jetez les objets, cramez les photos, oubliez-le. Il faut qu'il n'y ait rien chez vous qui vous fasse penser à cette relation toxique. Rien du tout. Si vous avez des enfants, il suffit d'avoir le minimum de contacts avec cette personne toxique et nocive. Je pense vraiment que la meilleure des choses pour que vous puissiez le détruire, c'est votre bonheur. C'est votre réussite. C'est votre sourire. C'est votre développement personnel. Souriez. Vous avez survécu à un manipulateur pervers narcissique. Ce n'est pas rien. Vous avez survécu au diable. Vous avez survécu à un démon. Maintenant, vous allez avoir des ambitions. Et maintenant, vous allez réussir dans votre vie. Vous allez les faire rager littéralement. Vous allez avoir le métier de vos rêves. Vous allez avoir la vie de vos rêves. Vous allez devenir hyperactif. Et vous allez être hyperproductif. Vous allez être en harmonie avec vous-même. Alors maintenant, je voudrais parler au nom de la communauté. Vous êtes déjà 3200. C'est un truc de dague. Je n'aurais jamais cru que ce serait possible. On est tous des personnes qui avons connu des relations toxiques. Je peux parler plus ou moins au nom de tout le monde. On sera tous d'accord pour dire que nous, nous sommes des riches intérieurs qui avons connu des manipulateurs pervers narcissiques. Et aujourd'hui, notre développement personnel, le fait qu'on est heureux, aujourd'hui, nous sommes bien dans notre peau. Aujourd'hui, on guérit tous les jours. Et aujourd'hui, c'est notre bonheur qui détruira ces vampires énergétiques. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo. Tu peux me rejoindre sur Facebook, Instagram. C'est simplement les conseils de Damien. J'ai aussi un groupe Facebook de déjà plus de 600 membres. C'est Manipulateurs Pervers Narcissiques La Renaissance. N'hésite pas à me rejoindre sur ce groupe Facebook. N'oublie pas de mettre un pouce si tu as aimé la vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur Tipeee et Utip en regardant une petite pub qui permet de me soutenir contre les violences psychologiques. C'est simplement les conseils de Damien sur Utip et Tipeee. En attendant, je te dis à la prochaine.